Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 26 avril 2022, 14h46 Merci d'être avec moi sur Youtube, heureux de vous retrouver. Ça y est c'est fait Elon Musk, vient d'acquérir Twitter. Comme je vous l'avais dit, je vous en avais parlé déjà depuis quelques semaines pour ceux qui me suivent et je vous avais même évoqué quand il en avait parlé l'idée qu'Elon Musk avait de peut-être créer une nouvelle plateforme pour pouvoir rétablir une liberté d'expression qui semble s'effriter de plus en plus. Puis j'avais passé le commentaire il y a trois semaines à peu près de ça quand il en avait parlé, je lui ai dit c'est un peu absurde. Pourquoi pas acheter une plateforme qui est déjà là comme Twitter? Bien c'est ça qu'il a fait. On en avait parlé depuis quelques jours, j'avais parlé de ses offres et de ses intentions, maintenant c'est fait. Pour 44 milliards, il est l'acheteur unique. Donc, il a utilisé à peu près 75% de son argent personnel puis le reste, il vend des actions Tesla pour le financer. Et il va en faire une compagnie privée. Donc, c'est ce que Elon Musk avait l'intention de faire et c'est ce qu'il va faire. Maintenant, l'idée de ramener une forme de liberté d'expression dans le sens où c'est sûr qu'il va y avoir des limites, il y a toujours des limites, tu sais, violence gratuite ou des idées différentes de celles des groupes de surveillance de ces grandes plateformes-là qui sont tous gauchistes, même d'extrême-gauche et wokistes, bien ça va ramener un équilibre. Ça va ramener un équilibre et tu ne peux pas toujours traiter ceux qui ne pensent pas comme toi de raciste, de xénophobe, d'homophobe ou de quel qu'hébitat que ce soit. C'est complètement enfantin mais très dangereux, ça frôle le totalitarisme. Il faut que tu sois capable de débattre d'idées qui ne font pas ton affaire, autant de la gauche que de la droite. Et autant que ce soit des changements climatiques qui sont documentés des deux côtés, parce que c'est devenu une question qui est tellement politique que la science a été évacuée de ça, des deux côtés, mais la science est très claire, les changements sont cycliques, entre autres, et de plein d'autres questions. Et à l'aube des élections de mi-mandat aux États-Unis, ça va naturellement susciter des craintes chez les démocrates qui sont les représentants politiques américains de la gauche et de l'extrême-gauche. Et c'est eux qui étaient toujours favorisés, chuchotés par les médias, par les plateformes, l'idéologie gauchiste, wokiste. Donc, c'est quand même un geste important, et c'est extraordinaire de noter qu'un milliardaire, enfin, pose un geste concret. Et ce geste concret-là, et l'homme de Mosque est un sud-africain d'origine, il est né en Afrique du Sud, mais comprend très bien le système américain et la constitution américaine. C'est important. Toujours en étant, naturellement, dans des... ou en ayant des limites au niveau de ce que tu peux raconter, là, mais c'est pas parce que t'as une idée politique différente que c'est une fake news. Ça, c'est des idéologies, puis il faut que les deux soient capables de s'exprimer et d'être publiés. Un des plus beaux exemples de la censure qui a eu lieu lors de l'élection de 2020, c'est l'histoire de Hunter Biden qui avait été... de son portable qui avait été banni par toutes les plateformes, naturellement, Twitter inclus, et les grands médias. Et on apprend maintenant, on a appris depuis quelques semaines que l'histoire est véridique et que tout le monde s'est excusé, mais c'est un petit peu tard. Comprends-tu? Tous ceux qui essayaient de publier sur Twitter, sur d'autres plateformes, l'histoire du New York Post, parce que l'histoire vient originalement du New York Post, qui est le plus vieux journal aux États-Unis. Tout était banni, tous les gens qui voulaient publier cette nouvelle-là voyaient cette nouvelle-là banni. Donc, c'est une bonne nouvelle, c'est un geste, c'est une nouvelle majeure, c'est une nouvelle majeure dans le monde des... En tout cas, moderne, des télécommunications et des réseaux sociaux. Qu'un milliardaire s'implique comme ça. 44 milliards, c'est pas rien, là. Quand on sait que YouTube s'est vendu pour un point et quelques milliards, et Google aussi, je pense, il n'y a pas longtemps. On trouvait ça tous très cher, mais là, c'est 44 milliards. J'ai hâte de voir la suite de ça, mais pour l'instant, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Plus de liberté d'expression, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Autant de la gauche que de la droite, que les communistes, que les libertariens. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Et c'est certain que les communistes ne sont pas contents, les gauchistes ne sont pas contents. Parce qu'eux autres, ils veulent le monde de la pensée unique, mais ça ne peut pas. Et on ne peut pas vivre comme ça. C'est impossible. D'ailleurs, il faudrait que Twitter, mais là, maintenant, avec Elon Musk, c'est différent. Twitter aurait dû nous expliquer comment les mots-là d'Iran ont des comptes Twitter. Comment des groupes terroristes ont des comptes Twitter. Ça, c'est une autre question qui devrait être posée. Enfin, très, très, très importante, très nouvelle, très importante. Parce qu'il faut que tu comprennes que les gouvernements, en général, sont tous, c'est un grand club sélect, comme le disait George Carlin. Et les gouvernements ne veulent pas des citoyens qui posent des questions, des citoyens instruits. Les gouvernements veulent des gens stupides, obéissants. Et qui vont aller travailler, payer leurs impôts et fermer leur gueule. Et jamais remettre rien en question. Je vous en reviens.